Les amis, bonjour ! Harry Mariette, expert en Krav Maga. Aujourd'hui, on va parler de deux choses fondamentales dans tous les arts martiaux, c'est l'apprentissage et la maîtrise. Allô, mon nom c'est Franck Filet, directeur du Ghana, abonne-toi à la chaîne. Voilà les amis, coup sur coup, j'ai deux anecdotes qui arrivent. Une anecdote d'un de mes experts, qui me dit, moi j'ai des avancées chez moi, ils ont déjà tout vu, il faudrait plutôt aller vers le Krav Maga militaire, etc. Et mon ami, ma femme, qui elle me dit, après quelques mois de Krav Maga, ah moi je suis ready, je peux passer P1. Et avec vous, je vais faire un différentiel direct entre deux choses. Apprendre en Krav Maga, comme ailleurs d'ailleurs, ça va assez vite. Que vous fassiez de la boxe, du karaté, du judo, du judo brésilien, peu importe le type de discipline que vous faites, ce que je vais dire fonctionne dans toutes les disciplines, vous allez apprendre relativement rapidement. Alors quand j'appelle relativement rapidement, ça va être entre 6 mois et 2 ans. Et donc, je pense que quelqu'un qui fait du karaté, ou du taekwondo, ou de la boxe, ou peu importe le sport, ou du Krav Maga bien sûr, en 6 mois, entre 6 mois et 2 ans, il a appris les différents mouvements. Il les a appris. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il les maîtrise. Nous sommes bien d'accord que l'apprentissage, donc j'ai appris le coup de poing, j'ai appris la défense, j'ai appris... Tout ça, je peux l'apprendre relativement rapidement. Est-ce que je maîtrise ? Point d'interrogation. Le problème que nous avons au niveau du Krav Maga, c'est qu'il y a deux problèmes. Premier problème, c'est qu'il y a énormément de techniques. Et moi, j'essaie de dire lorsque je donne cours aux gens, oubliez la technique. Il ne faut pas de technique en Krav Maga. Ce qu'il faut, ce n'est pas de la technique, c'est de comprendre l'idée générale du Krav Maga. Quand tu comprends l'idée, la technique vient ensuite. Et on a des formations qui sont de type professionnel. C'est-à-dire qu'en Krav Maga, si tu veux devenir instructeur, tu dois faire deux fois dix jours de formation. Certains font trois, quatre, cinq jours de formation et puis ils te délivrent un diplôme d'instructeur. Et de là découle le fait qu'on a le sentiment de tout maîtriser. Alors je vais d'abord parler du second sujet, qui est les formations en temps réduit. Alors évidemment, si vous êtes professionnel, on n'a pas le temps avec un policier, on n'a pas le temps avec un gardien, on n'a pas le temps avec un militaire de le faire revenir pendant trois ans ou quatre ans, deux fois par semaine. On n'a pas le temps de faire ça. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comme à l'armée d'ailleurs, on fait une formation, on fait un écolage et pendant X jours, X semaines, X mois, on va te mettre dans les conditions les plus dures de façon à ce que tu apprennes. Il se passe exactement la même chose dans ma fédération, c'est qu'au terme de trois ou quatre ans de pratique, donc je dis bien de trois ou quatre ans de pratique réussie, donc il n'y a rien qui est fait, donc trois ou quatre ans de pratique réussie, tu as, après deux fois dix jours, tu as le certificat d'instructeur en Krav Maga. Moi, je vois certaines fédérations ou certains youtubeurs qui s'affichent et qui disent « Ah ben voilà, moi j'ai fait cinq jours de formation avec tel maître israélien et maintenant je suis instructeur de ceci, instructeur de cela. » Moi, je leur laisse chacun sa légitimité et voilà, ce n'est pas du tout le problème. Mais il faut comprendre que ceci vient du fait que, évidemment, si tu es dans un cadre professionnel, on préfère prendre un pro, un pro et le sortir une semaine, dix jours, quinze jours et lui apprendre des choses et puis le remettre dans son élément, ce qui est tout à fait logique, bien sûr. Maintenant, concernant le premier point qui est de dire « Voilà, on apprend énormément. » Pourquoi ? Parce que le Krav Maga vient avec des solutions innovantes. On n'a pas ça avec... Bon, maintenant, je sais que tout le monde fait un peu... Je vois des vidéos de certains qui inventent leur système et en inventant leur système, je ne donne évidemment pas de nom parce que je ne veux pas de guéguerre bête, mais ils inventent leur système et ils font des techniques de débutants et alors tout le monde a l'air impressionné, de débutants à Krav Maga ou alors ils font une feinte de coup de pied et puis ils frappent au génital. Moi, je fais comme ça depuis des années. Il se trouve que ça fait depuis des années que c'est dans tous les programmes de Krav Maga. Mais peu importe. Ce n'est pas du tout le problème. En Krav Maga, on apprend énormément. Et à un moment, tu crées chez l'étudiant une certaine soif d'apprentissage et l'étudiant se retrouve un petit peu... pas bien s'il n'a pas appris quelque chose au cours. Alors, c'est super, mais évidemment, le Krav Maga, comme le karaté, comme la boxe, comme tout, tu ne fais pas qu'apprendre. À un moment, tu as appris et on va voir si tu maîtrises. C'est le but d'ailleurs des stages, c'est le but d'ailleurs des grades et c'est pour ça que dans notre organisation, à aucun moment, tu n'es testé par ton instructeur. C'est quelqu'un qui normalement ne te connaît pas, qui va te tester. Et là, évidemment, on va voir est-ce que tu maîtrises ou est-ce que tu ne maîtrises pas. Voilà. Et cette personne ne te connaît pas et elle va vérifier si oui ou non tu connais. Moi, j'attends de la part de chacun d'entre vous de vous poser cette question. Est-ce que, lorsque je pratique, coup de poing, coup de pied, défense, peu importe, je suis capable de faire ça dans n'importe quelle situation ? Debout, assis, couché, si la pièce est allumée, éteinte, si je suis sur un terrain que je connais, un terrain que je ne connais pas, si j'ai frappé 200 coups de poing avant, est-ce que je suis capable de faire ma technique ? Est-ce que je suis fatigué ? Est-ce que je suis capable de faire la technique ? Est-ce que si j'ai un bras blessé, est-ce que je suis capable de faire la technique ? Etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous est possible dans n'importe quel schéma de faire la technique ? Si la réponse est oui, clairement, vous maîtrisez cette technique. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, évidemment, j'ai certains puristes qui vont me dire moi, je pratique telle ou telle discipline depuis 20 ans et je n'ai pas le sentiment de maîtriser. Bon, alors, à ce moment-là, il n'y a personne qui ne maîtrise jamais rien, bien sûr. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu te dis voilà, moi, je sais bloquer un coup de poing, j'ai travaillé ici, bam, bam, je frappe sur un pas haut, je fais 10 pompes, je me relève, quelqu'un me donne un coup de poing, je bloque, je contre-attaque. Là, je vais travailler sur un coup de pied, là, je vais travailler sur un coup de bâton, etc., etc. Et que je suis capable de travailler ça en chaîne sans me faire toucher, je pense que là, on maîtrise. Et vous comprendrez très bien qu'apprendre à défendre un coup de poing, c'est facile, tout le monde peut l'apprendre en, j'exagère, en une heure, mais vous l'apprenez, en quelques cours, vous l'apprenez. Savoir détecter de quelle main la personne va frapper, et je ne parle qu'une défense qu'un coup de poing, de quelle main la personne va frapper. Est-ce qu'il va frapper droit au circulaire ? Est-ce qu'il va frapper au corps ou au visage ? Est-ce qu'il va frapper fort ou pas fort ? Est-ce que je vais être dans la bonne distance ? Pas d'aller en bonne distance. Est-ce que je vais devoir défendre et m'écarter ou défendre contre-attaquer ? Est-ce que j'ai pris la bonne main ? Pas la bonne main. Et là, on va parler de maîtrise. Donc, pour tous les futurs candidats, parce que bientôt, il y a un test dans notre organisation, ne vous posez pas la question si vous avez appris la technique. Ne vous posez pas cette question. Pour moi, je m'en fiche complètement que vous l'ayez apprise. Posez-vous la question est-ce que je maîtrise la technique ? Si vous vous présentez un grade, j'attends que vous maîtrisez la technique. Si vous faites du Krav Maga, le fait d'apprendre, c'est ludique. Mais ça ne suffit pas. Et à mes instructeurs, je dis directement, les amis, mettez vos élèves en danger. Mettez vos élèves en situation je ne vais pas dire d'insécurité, ce n'est pas le mot que je veux employer, mais mettez vos élèves dans une situation où ils n'ont pas la réponse à tout. On a tendance à faire très attention à nos élèves et parfois, il faut que l'élève sorte du cours en se disant « Bon sang, bonsoir, je n'y suis pas encore ». C'est aussi un bon sentiment. Les amis, pour la prochaine fois, lorsque vous avez un cours, faites la distinction claire. Apprendre et maîtriser. Le but, c'est la maîtrise. Yes ? Bye-bye.